Badstrip, la vidéo, c'est beau ! Lettre ouverte à toi, cher Pôle emploi. Depuis novembre 2014, je ne suis plus intermittent du spectacle. Depuis novembre 2014, je reçois des lettres du Pôle emploi qui me disent qu'il manque des documents. Des AEM, ce qu'on appelle pour les intermittents du spectacle. Je ne sais toujours pas si j'ai mes heures ou pas. Ah ! Je sais juste qu'eux, il leur manque des papiers pour que j'aie mon intermittents du spectacle. Très bien ! Je réponds au premier courrier, j'envoie ça d'AEM en plus. Je reçois un courrier qui me dit qu'il manque des AEM. Je fouille, je renvoie des AEM que j'ai déjà envoyés. J'envoie, je reçois un papier la semaine dernière qui me dit qu'il me manque encore. Une AEM du 2 février 2014. Je regarde dans mon agenda puisque depuis que le Pôle emploi me fait des petits problèmes, je note à chaque jour où j'ai travaillé, je note pour qui j'ai travaillé et combien j'ai gagné. Et je me rends compte que le 2 février 2014, je n'ai pas travaillé. Mais j'ai travaillé le 1er février 2014. Donc je me dis peut-être que je me suis trompé lorsque j'ai rempli via internet ma paperasse Pôle emploi. Donc, je fais une lettre sur l'honneur, ce que j'avais déjà fait, par le passé, ça fonctionne, pour dire que je me suis trompé. Je n'ai pas travaillé le 2 février 2014, mais le 1er février 2014. Et voici l'AEM du 1er février 2014. J'envoie. Je dois envoyer le tout avant le... Attendez, je reçois le truc le 8 mai et je dois envoyer le tout avant le 15 mai, sinon je suis rayé de Pôle emploi. Aujourd'hui, je reçois un papier via internet ce coup-là. Alors attention, je ne sais pas du tout qui est mon... Je n'ai personne qui me suit, c'est-à-dire que je n'ai pas de numéro de téléphone à appeler chez Pôle emploi, d'accord ? C'est vraiment la maison qui rend fou dans les 12 travaux d'Astérix, on y est en vrai. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'interlocuteur, on reçoit des mails, on reçoit des lettres sans adresse. C'est-à-dire que même pour renvoyer une lettre, on ne sait pas si on renvoie à la bonne adresse. Je reçois un mail, je ne peux pas faire répondre à ce mail. Et là, mais là, c'est le summum aujourd'hui. J'avais arrêté de faire des vidéos et merci Pôle emploi. Moi, vous m'obligez à faire des vidéos. Je reçois un mail du 18 mai 2015. En l'absence de réponse de votre part avant le 2 juin 2015, votre dossier sera classé sans suite, aucune autre relance vous sera adressée, il vous appartiendra de nous retourner la demande d'allocations avec les éléments ci-dessus avant le 14 janvier 2012. Avant le 14 janvier 2012. Je viens d'apprendre par une lettre du futur que je suis rayé des allocations dans le passé. Avant le 14 janvier 2012, sans déconner. Et je ne peux pas faire répondre. Je sais bien que les intermittents du spectacle coûtent de l'argent à l'État, mais à la limite, dites-le nous. Dites-le nous que vous ne voulez plus qu'on soit intermittents du spectacle. Faites pas ça. Faites pas. Ne nous tuez pas via la paperasse. Ne nous oubliez pas dans un coin pour qu'on meure tranquille à la bouche ouverte. Ça me rend fou.